... Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Tribune de presse vous suivez aujourd'hui. L'actualité, elle est abondante. Vous savez, vous avez tous suivi la série de la paralysation de l'État et aussi le dévoilement de très grands secrets. Un homme est sorti de son silence, en principe. C'est quelqu'un qui devrait avoir un droit de réserve. Mais il est sorti comme de son silence. On aurait accordé des passeports de service à des gens qui ne le méritaient pas à l'époque. Ce qu'alève qui a finalement dévoilé le secret. On en parle aujourd'hui avec deux spécialistes de l'information. Je veux dire un spécialiste de l'information et puis un politicien. Je rappelle déjà tout le monde que le débat entre un journaliste et un politicien, généralement, ça finit en queue de poisson. Pensons qu'aujourd'hui, ça ne finira pas comme ça. Yves Bouillat, le pertinent, comment allez-vous ? Je veux bien, merci Bosse. Vous êtes éditeur d'un des grands journal de notre pays. Il faut le dire, CNews, ça fait aujourd'hui un très bon vent. Avec de coups que vous portez toujours, est-ce que tout va bien aujourd'hui ? Tout va très bien. Si j'ai pu le dire, bien que cela ne soit pas facile, quotidiennement travailler, vous savez, la difficulté que passent les médias ici, c'est question de volonté, nous faisons de notre ému pour maintenir le cap. Hier encore, j'ai suivi, j'ai lu un de vos articles, je me dis, waouh ! Où trouvent-ils ces informations finalement ? Non, ce sont nos sources d'infos. Vos câbles. Vos câbles. Vos câbles, c'est les termes appropriés qui nous appellent à tout bout de chante pour passer des informations. Et vous savez, CNews n'a jamais voulu faire les chiens écrasés. CNews n'a souvent appliqué les questions des références que nous avons étudiées à l'IFASIC. CNews est plus lancé dans les investigations. Et cela nous coûte toujours beaucoup de critiques. Mais nous faisons avec, c'est ça, nous en soumets dans nos propos. Vous rencontrez aujourd'hui Papy Moussa. Papy Moussa, vous êtes cadre du PPRD. Aujourd'hui, très proche à Emmanuel Rabat-Vanichadari. Tout va bien au PPRD aujourd'hui ? Comme vous le savez, avec vos voisins du quartier, ils savent que le PPRD va trop bien. Alors, mais il y a une nouvelle. Le PPRD a du mal à payer les loyers de sa maison. Depuis plus de dix ans, vous n'êtes pas en mesure de payer les loyers. Et les propriétaires, aujourd'hui, ils en parlent un peu plus. Ça, ce n'est pas le PPRD. Et c'est quoi alors le PPRD, on dirait ? Je pense que le PPRD, c'est un parti qui incarne de valeur et où on ne peut jamais trouver l'immoralité que vous me posez la question. Très bien. Alors, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On parle du PPRD. Je voudrais déjà, avec Yves Bouillard, Papy Moussa, la règle de l'émission, c'est que quelqu'un d'entre vous doit choisir un main. Qui prend la main ? Je prends les premiers. Vous prenez la main. Le parquet général de Kinshasa-Goumbé veut bloquer Fachi. Titre Impact News, vend l'un de vos confrères. Un autre qui enchaîne, Kalev, réplique. Nous n'avons effectué aucun déplacement à l'étranger. Il répondait ainsi à M. Kabouya. L'UDPS hanté par la rupture avec le FCC. Mais parlons d'abord des rimeurs qu'il faut finalement éclairer. Est-ce vrai que le PPRD serait insolvable de plus de 10 ans ? Christian Boussémé, vous savez bien que les domiciles où est logé le PPRD, voilà, plus de 10 années, n'appartient pas à ces partis appartenant à Joseph Kabila. Ce qui est grave, un parti qui a pendant des années régné, s'il faut le dire, 10 années, plus au-delà de 10 années à la tête du pays, est aujourd'hui pratiquement incapable de s'offrir un siège. Je comprends vite que c'est un parti qui n'a jamais eu une grande vision du pays. C'est un parti qui a été juste là pour détruire, piller, saccager la nation, humilier, tuer les Congolais. Est-ce que vous n'allez pas très fort là ? Oui, j'allez très fort. Vous connaissez la gouvernance du PPRD. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, en bien, on peut illustrer les PPRD ? Et qu'est-ce qui ne nous dit pas que ce sont des rumeurs ? Ou alors, qu'est-ce qui ne nous dit pas que cette dame avait menti tout simplement ? Non, la parcelle appartient à la société nationale, je crois que c'est ça, la SNCC, où l'ancien, l'actuel premier PP, Sylvestre Ilunga, fut, je crois, directeur général. Et il y avait même des rumeurs qui ont couru que les PPRD ne savaient même pas payer ses loyers. Les PPRD occupaient, s'il faut le dire, illégalement ses foyers. Mais comment vous expliquez ? Comment on peut expliquer que le PPRD et le Parti du pouvoir depuis 18 ans soient incapables de payer les loyers, ainsi mauvaise foi, tout simplement ? C'est un parti, je vous ai dit ici, qui s'est toujours illustré en faux. C'est un parti d'imposteurs. C'est un parti des dictateurs. C'est un parti qui est venu ici pour détruire les pays. C'est un parti qui est venu ici pour humilier les Congolais. C'est ça le PPRD. Alors, vous avez vu, je vais vous citer, ce qui s'est passé avec l'ancien VPM Chadari, qui n'est plus en fonction. J'en parlerai tout à l'heure. Qui se déplace avec des passeports, des services, des passeports au diplomat. J'en parlerai tout à l'heure. Je reviens à vous. J'ai dit également l'ancien gouverneur. Je reviens à vous. Moi, je peux dire, ce n'est pas un parti des PPRD, c'est un parti à disparaître. Très bien. Alors, Papy Moussa, la même question, cette affaire de parcelles, quand même, ça fait rage. Et puis, en même temps, il y a aussi des choses qu'on vous accuse. Vous voulez en savoir. On parle de Yuma qui aurait confisqué une parcelle d'Indam qui est au Canada. On parle de Chadari qui est impliqué dans une affaire de parcelles qui ne l'appartient pas, mais plutôt au patrimoine de l'État. On parle de beaucoup de gens, n'est-ce pas, du PPRD, du FCC, qui auraient ou qui détiendraient illégalement des titres immobiliers qui ne nous appartiennent pas. Oui, Christian, c'est que j'ai toujours aimé chez toi parce que lorsque nous sommes intelligents, on doit faire preuve de notre intelligence et on ne peut jamais rester dans le débat des cas niveaux pour apporter à l'information qui ne tient pas debout. Et je suis vraiment très ravi sur la contradiction de mon co-débatteur qui est dans le média et d'ailleurs qui nous informe chaque jour qui risque de me mettre en doute à ne plus lire ses ouvrages. Aujourd'hui, il sait dans l'élix de venir expliquer, soit disant, les problèmes du PPRD qu'il ne le maîtrise pas, donc il n'a pas même des preuves. Lui, en tant que journaliste, c'est vraiment immédiat. Je pense que ce n'est pas le PPRD qui lui parle, c'est autre chose. Je dis ceci, le PPRD, c'est qu'il lui prétend dire qu'il n'est pas du PPRD et peut-être qu'il a envie d'être au PPRD, venez, je vais te faire adorer en disant que le PPRD n'a pas de siège. Je dis ceci, si moi, au niveau de la fédération, j'ai un siège où on loue, où on a acheté en bonheur du fort, combien de plus fortes raisons les sièges nationaux ont été manqués ? Toutes les stratégies et tout ce qu'on est en train de construire, on ne peut pas venir présenter devant Yves tant qu'il n'est pas membre du PPRD parce qu'il est seulement membre du PPRD. Est-ce que c'est votre parcelle ou c'était la parcelle de l'État congolais ? Le débat, ce n'est pas la délocation ou pas. Aucune loi ne dit qu'un parti politique ne peut jamais être locataire. Même PPRD peut être locataire. Moi, j'aurais souhaité, comme on a divulgué ça dans les réseaux sociaux, qu'on nous prouve des preuves que non, voilà, effectivement, les preuves sont là. Ces derniers n'ont jamais payé. Mais on parle, non, on dit que c'est plutôt la maison appartenant à la nation, c'est au patrimoine immobilier. Congolais, que vous avez puisé cette parcelle-là. Effectivement, c'est ce que je voulais te dire. Là, on ne peut pas se laisser emporter parce que j'ai en face de moi un juriste de formation et puis un journaliste. Je dis ceci, quelle loi qui dit qu'un bâtiment de l'État ne peut jamais être loué ? Ou un bâtiment de la société quelconque publique de l'État ne peut jamais être loué ? Moi, je dis, j'ai mes activités que j'ai louées dans la maison de l'ONATRA. Je suis en dehors de la loi. Moi, j'aurais souhaité que non, qu'on dise que le PPRD s'est en propriété de cette maison que cela appartenait, voilà les documents qu'il a brandi, ou soit il ne paye pas. Voilà les preuves qu'il déteste que non, le PPRD ne paye pas. Alors, le dossier Chadari, le dossier... Lorsqu'on est dans l'estimation, sans précision, ce n'est pas vraiment à moi qui peut venir débattre ici sans précision. Que diriez-vous de Chadari avec la parcelle qui ne l'appartient pas, de sa femme ? Christian, je reviens encore ici pour te dire que, Christian, vous êtes juriste. Avant d'être journaliste comme mon frère Yves Bouya, en amont, vous êtes tout d'abord juriste des formations. Je pense qu'aujourd'hui, s'il faut parler de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, il faut se taire. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, Chadari, ce n'est pas à Chadari qu'on peut parler le manque de maison. Comment vous expliquez ? Mais oui, j'explique que cette histoire, ce n'est que des rimeurs, que mon frère de CNews, qu'il est en train de confectionner. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans ces pays, nous avons des institutions habilitées d'interpeller, de convoquer l'immoralité qui peut régner au sein du politique. Mais la dame l'a dit. La dame Chadari aurait dit à la télévision, disons, dans les médias, que cette parcelle a été abandonnée. Ils ont trouvé la parcelle abandonnée, ils ont occupé la parcelle, ils ont construit, ils ont mis la parcelle en valeur. Mon frère, moi que je vous parle ici, j'ai un procès avec, je suis dans le média, ils me suivent, j'ai un procès avec un immoral quelque part qui s'est emprunté de ma parcelle. Où votre parcelle se trouve ? Je ne peux pas donner la précision pour me faire un dossier. Dans quelle commune ? Dans un commune vraiment bien respectueux. En place ici. J'ai un vrai problème où l'un de ces quatre matins, un messesseur, un révec, un révec, qui vient de l'amour, qu'elle dit non ! Face à ma parcelle, un type de peu perdé ne peut jamais avoir à passer. Messieurs, prouvez-nous les documents. Il s'est procuré des faux documents. Mais aujourd'hui, je vous dis, ça tournait mal contre lui. Et on a affirmé que la parcelle, c'est bel et bien que papille. Et vous avez repris votre parcelle ? Effectivement. Sur le règne de Fatih ou sur le règne de Kabila ? Je ne peux pas vous le dire pour créer la polémique. Mais il n'y a pas de polémique qu'on dit simplement. J'ai dit ceci. C'est dernier le prétendant propriétaire de ma parcelle que j'ai fait sortir mon argent de ma sueur pour acheter. Il l'a perdu parce que j'étais le propriétaire. Très bien. Mais aujourd'hui, ce dernier, la dame, parce que moi, je n'ai pas maîtrisé les dossiers de la maison de Chardari, parce que Chardari ne peut jamais manquer la maison, encore en Gourmet, partout, dans toutes les communes, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé pour la nation en plusieurs fonctions. Si les gens estiment que non, la façon dont il faut neutraliser Chardari, coup sur coup qu'il les a mis mal à l'aise, il faut venir dans des spéculations inutiles, ils vont attendre longtemps pour ne pas rejetter. Est-ce qu'on va stabiliser ? Est-ce qu'on va déstabiliser ? Est-ce que Chardari a déstabilisé le pays ? Ou il a déstabilisé certains individus ? La grande question est celle-là. Mais, Yves, vous êtes investigateur, vous savez très bien comment cette question se passe. Il y a un bruit assez fort sur les questions de parcelles. Yuma aurait été, on serait impliqué, si vous vous rappelez, à l'époque, Vital Caméré était aussi mis à la porte à cause de ces histoires. Bref, est-ce que ce n'est pas une mentalité de nos hommes politiques de s'accaparer du patrimoine du pays ? D'abord, j'ai fait deux, trois toilettages techniques ici. Tu vois, ton invité a été incapable de dire vrai ou faux, la parcelle appartient au PPRD. Il n'a apporté aucune information. Il a spéculé. Il devait nous donner des informations vers certitudes. Oui, la parcelle appartient, mais elle est bien au PPRD. J'ai dit ici que les PPRD loupent et les PPRD élocataires. Cela signifie quoi ? Les PPRD n'ont jamais eu une grande vision de ces pays. Déjà qu'ils sont incapables de s'offrir un siège. Je vois un parti comme les MSR du président Pierre Lombi. Aujourd'hui, MS, quand tu vas, le moment de la station de ma campagne, ils ont une bâtisse construite avec l'argent des membres. Quand un parti qui n'a pas été au pouvoir... Aujourd'hui, vous êtes très bien avec lui. Pas très bien. Vous avez rémoué les règles. Comment tu posais la question ? Lombi vient d'où ? J'ai toujours été objectif. Lombi vient de vous. Ok. C'est ce que j'attendais. Mais Lombi n'était pas les partis présidentiels. Lombi, ce n'était pas les PPRD. Mais Pierre Lombi s'est offert un siège. Un très joli siège. Un siège imposant. Mais vous, pendant 18 années, vous avez tué, détruit la République. Vous êtes incapables de vous offrir un siège voulu. Tu as du intrigue ici que moi, j'ai envie d'adhérer au PPRD. Nulement moi, jusqu'à ma mort, je n'adhérerai jamais au PPRD. L'ex-tu t'interesse ? Aller au PPRD, c'est moi. Il faut que je me met ma mère coupée, je n'irai jamais au PPRD. J'aurai entre mes mains les sangs de Thérèse Kapangala, et de Rossichi Manga, et d'autres évêques, et des statues de mari qui ont été... Vous oubliez toujours Éric Bologo, mon petit déléquateur. Éric Bologo qui est décédé. Donc, c'est pour du quoi, monsieur, restituer à l'État sa résidence. Trouvez-vous un siège. Vous en avez les moyens. Le siège que tu peux nous expliquer sur le plan des droits, c'est que tu résolves. Vous en avez les moyens. Vous vous êtes offert un jet ici. Vous avez ici des premiers ministres, des présidents des institutions. Trouvez-vous un siège, boutique à siège et entreprise à Batou. Moi, j'ai un siège n'a dit non. Lui, un individu, un pays, un parti, qui se dit parti présidentiel, un grand parti, est incapable de se trouver un siège. C'est quand même grave. Alors, moi, j'étais Kabila, j'allais tous vous chasser, en commençant par vos papilles. Mais pourquoi aller chasser tout ça ? Ce sont des gens qui se sont illustrés dans les vols, dans les détournements. Comment dans le vol ? J'ai un exemple palpant ici. Ils sont incapables de s'offrir un siège. C'est quand même grave. Mais c'est là pour autant que vous chassiez le temps. Quand tu vas à la ZANOPF, au Zimbabwe, ne me dis pas que ces grands partis manquent un siège. Quand tu vas à l'ANC, ne me dis pas que ces partis manquent des sièges. Ce sont des grands partis, des grands sièges. Mais les pépins de quand tu vas là, c'est une petite maisonnette avec quatre chambres, des garages en bas et des douches. C'est fini. Et c'est ça qu'il veut... Vous avez même compté les chambres. Mais je suis journaliste. Ah d'accord, j'ai fait deux, trois reportages. Et ça m'a permis de comprendre ce que c'est ce siège. Bien payé même. Donc, pas bien payé. Il devait m'aider comment j'avais payé. Donc, c'était un peu ça. Le pétard de doigt aillé. Cette maladie... Vous voyez comment est-ce que ces partis ont une vision limitée du pays. Au lieu que cette maladie se limite au sein du parti, au sein... Que ça se limite au niveau du parti. Mais les cadres de ces partis ont développé cette manie de s'accaparer, des sièges des maisons appartenant à l'État. Tu vois l'exemple de Chadag. C'est quand même grave. Il dit ici, Chadag ne peut pas manquer des maisons. Oui, Chabag ne peut pas manquer des maisons. Qu'on sort sa fiche des payes. Qu'on dise, il a été VPM. Il a été député. Il a été gouverneur. Combien est-ce que les gouverneurs... Combien est-ce que les cas les payés pour que Chadag s'accapare les maisons qu'il a ? Est-ce qu'on peut avoir ce débat là un jour ? C'est très important. Bien que Félix refuse de fumer les passées, mais il faut qu'aujourd'hui que les positions fumer les passées. A cas, je l'ai dit, il détient assez de documents proubants qui prouvent à suffisance qu'il y a des individus, des personnalités qui ont illégalement obtenu des maisons appartenant à l'État. Très bien. Yves, je vous reviens tout de suite. Mais alors, papy, vous allez vous rendre compte qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez, vous, au niveau du PPRD, vous prêter à cet exercice-là ? Quand il vient, par exemple, vous, on essaie de voir votre fiche de paye, comment vous gagnez, comment vous gagnez votre vie et comment, par rapport à vos biens, est-ce que vous pouvez vous apprêter allégrement à ces jeux, en commençant par Kabida lui-même, pour qu'il nous dise comment est-ce qu'il a obtenu Kinga Kati, comment est-ce qu'il a obtenu les autres Kinga Kati qui est là, parce qu'il en a un peu à travers le pays, et bien d'autres, est-ce que vous êtes prêts à vous prêter à ces jeux ? Je voulais tout d'abord vite, vite te répondre à ces questions-là. Kabida, c'est un homme de valeur. Un homme, aujourd'hui que je te dis, personne ne peut souléder sa pétude doit qu'il y ait un Kabila à Ilan des maîtres de ma parcelle où il n'a pas payé. Je te renvoie tout de suite là. L'homme de valeur. L'affaire de Kinga Kati va demander au chef coutumier de Kinga Kati si Kabila payait combien. J'en connais deux qui ne sont pas d'accord avec. Deux qui ont été expropriés illégalement. Ils disent qu'ils n'ont pas perçu leur argent. Mais un autre m'a dit que c'est pas Kabila mais c'est plutôt celui qui avait donné l'argent. C'est lui qui les avait expropriés. Heureusement, vous avez toutes les informations avec vous. Je vous le dis ici, encore en ajouter quelque chose par mon frère qui n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il est l'entrée de l'éclair aujourd'hui. Je dis par rapport à Yves. Yves, je t'ai posé la question. Dites-nous, vous êtes journaliste et des formations et je prétends que même vous êtes journaliste d'investigation. Quelle loi qui dit que non, un siège d'un parti ne peut jamais être locataire ? Tu parles de la vision d'un grand parti. Mais c'est ce que je suis en train de revenir pour te corriger parce que tu ne parles de la personne. il n'y a jamais une grande vision. Non, c'est que tu te trompes. Je venais t'expliquer maintenant. Si au niveau de la fédération et au niveau de la commune nous achetons pour nos communaux et la fédération à combien de prix faut-tu raison au niveau national ? Mais faites-le. Monsieur, je te donne l'information que tu en souffres et tu vas même l'écrire. Fais-le. Parce que tu es limité en investissement. Là où vous êtes, vous payez, vous payez, vous êtes locataire. Ben, Christian, tu as compris que non, là nous sommes, nous payons, c'est ce que je viens te dit. Oui, vous payez la location. Voilà, c'est que tu avais dit qu'on ne payait pas. Donc, il avait dit que c'est contredit. Il n'a pas les informations. Je dis ceci, là où nous sommes d'entrée d'aménager, là où on a construit de ceux qui n'ont jamais vus depuis la politique du Congo, on ne peut pas venir aujourd'hui tant qu'on n'a pas encore le monde. Mais c'est où alors ? C'est sur le seul ou c'est sur le seul que vous voulez faire ? Vous allez le vivre. D'accord, on va voir. Peut-être qu'il va voir. C'est pour expliquer à mon frère ici qui a été toujours venu chez nous au PPRD, s'il fait le reportage au lieu de 300 dollars, on le paye 3000 dollars. Donc, il a été bien servi, il n'a jamais manqué toutes les activités du PPRD. Un PPRD assimilé aux journalistes du PPRD. Et je dis ceci, en connaissant aussi Christian, tel que vous êtes là, aujourd'hui, par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire, il y a aussi les journalistes et vos collègues que je connais très bien. Vous tous, vous êtes presque du même niveau, mais ce que vous réalisez, vous n'êtes pas du même niveau. Merci. Mais ça dépend aussi du niveau où soit la vision. C'est de même que je voulais expliquer à mon frère qu'aujourd'hui, on peut me payer 1000 dollars, mais tant que je suis bien organisé, je dois rouler carrosse les 30 000 dollars. On va continuer notre débat et l'affaire Yuma. Je vous prends vous, Yves, Yuma, pardon l'affaire, je vais dire Yuma, bien évidemment, Chadar, il promet paralyser la République. Alors, ce qui va être scandaleux, c'est que dans la suite des événements, il promet de paralyser, mais c'est lui qui est paralysé au niveau de l'aéroport et l'on trouve que M. Chadar aurait des documents compromettants. Ça veut dire des documents de son ancien titre. Il faut rappeler que M. Chadar, quand il quitte la fonction du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, ce n'est pas tout de suite qu'il devient candidat à Dauphin. Non, il est remplacé par Mova Sakani. Alors, on se pose la question comment est-ce que Chadar y voyagait et comment est-ce que Mova voyagait ? Les deux voyagaient-ils tous avec le même document ? Écoutez, excusez-moi d'ouvrir une petite parenthèse, je n'aimerais pas entrer dans ce débat des caniveaux qui dépassent même les bas de la ceinture. Moi, je n'ai jamais été au PPRD où j'ai perçu 3000 dollars. Vous n'avez pas payé la presse comme ça. Mais c'est toi qui as dit qu'on t'avait bien payé. Tu as trouvé 4 chambres où ? Chez vous, il y a des chiches. Il y a des gens qui ne respectent pas la presse, qui ne respectent pas les Congolais. Vous n'avez jamais payé des gens. Vous qui prétendez avoir de l'argent, quand il faudrait, quand vous pouvez payer une facture pour la presse, c'est 50 ou 100 dollars. Et c'est des sommes minables. Il ne faut pas aujourd'hui s'en en réjouir. Le cas Chadari, Chadari, écoutez, c'est encore un autre phénomène. Je n'ai jamais compris ce monsieur qui s'est dit professeur d'université, qui s'est dit quelqu'un de cultiver, qui s'est dit quelqu'un de très pondéré. Mais je comprends que c'est une personne qui est dans les firmaments. Comment ça, dans les firmaments ? Non, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la réalité des choses. Il est dans la stratophère. Il ne comprend rien. Chadari a été VPM. Chadari a été député. Il l'est toujours. Chadari a été Dauphin. Il a exercé tant d'autres fonctions. Il a été gouverneur comme un papy Moussa l'a dit. Mais il comprend qu'il n'est plus en exercice. Il n'est plus en exercice. Le mieux serait quoi ? C'est de quitter notre statut. C'est de quitter ses fonctions. Il n'est plus en fonction. C'est de s'assumer et de comprendre que je suis un citoyen normal. Au-delà de ses fonctions politiques, il est quip contre SP au lieu du PPRD. Il devrait, à la limite, s'en approprier d'un passeport ordinaire. Au moins qu'il soit député. Je comprends qu'il est député. Mais quand je suis les rapports de la DGM, la DGM dit qu'il voyage avec son passeport de VPM. C'est quand même grave. Il n'est plus de VPM. L'actuel VPM, c'est Gilbert Cacondé. On va encore chez Chichambo. Il voyage encore avec son ancien passeport du gouvernement du sud qui vaut. Il est longtemps qu'il avait été démis de cette fonction. C'est quand même grave. C'est là où je me suis toujours dit que ces gens-là, les Chadari, les Sichambou, les Boshab, les Minakou, les Jeannette Kabila, les Zoé Kabila, ce sont des gens qui, aujourd'hui, n'ont jamais compris que les choses tournent, les choses ont tourné. Pourquoi ne veulent pas comprendre ? D'une part, ce n'est pas eux. D'une part, moi, j'ai dit c'est Félix. Pourquoi Félix ? Félix laisse ces gens-là faire. Félix doit, aujourd'hui, prendre son courage, s'imposer, s'affigmer, dire que c'est moi qui suis président. On ne peut pas accepter une année que Félix est là, que ces gens-là, aujourd'hui, se déplacent avec ses passeports. Mais le ministre de l'Intérieur ne veut le faire, ce n'est pas au président de le faire. Pourquoi le ministre de l'Intérieur ne le fait pas ? Pourquoi n'a-t-il pas appelé à ce genre de rendre le document ? C'est là où j'ai dit que Félix est président de la République qu'il n'y ait jamais eu des signaux forts de ces changements, des indicateurs forts, des indices forts de ces changements. Chagalli ne peut pas, aujourd'hui, aller en vadrouille avec un passeport. Ce n'était pas en vadrouille, c'était en réunion de travail. Vous vous levez pour écouter qu'est-ce qu'ils vont apprendre chez Kurundi, qu'ils allaient apprendre. C'est là où j'ai dit qu'ils étaient en vadrouille. On ne peut, aujourd'hui, rien apprendre chez nous, chez nos acteurs, des dictateurs comme Kurundi. Non. Parce que nous, nous avons une culture démocratique plus avancée que ces nations. Donc, ils ont été en vadrouillés. C'est là où, aujourd'hui, Félix doit faire un très grand travail. Comprendre, aujourd'hui, la nature de ses partenaires, qui a une capacité des nuisances qu'on n'est pas possible et qui atteint d'autres proportions. Félix, Félix, aujourd'hui, doit ouvrir l'oeil les bancs et se dire, nous sommes dans un schéma où il y a deux présents de la République. Comme je l'ai dit, on a un vrai patron des institutions, l'institut de Klingakati, qui loge calme à Klingakati et qui donne des instructions que ces zouailles, aujourd'hui, appliquent. Alors, je reviens à vous, Papi, Moussa, d'abord, est-ce que vous avez la nouvelle qu'Emmanuel Ramazani Chadari était arrêté au niveau de l'aéroport de Kitsasa, interpellé, ravi de passeport, confisqué de passeport et le vol a été annulé ? Mon frère, c'est vraiment regrettable si aujourd'hui, vous, les journalistes, vous nous rendez une tâche très difficile à nous informer avec des sentiments politiciens. Je dis vraiment, c'est vraiment une désolation. En attendant, par là, mon frère Delamouca, journaliste, proche de Fayoulou, une personne qui a un petit siège comme toilette tout en étant un siège national, je lui dis, parce qu'il a touché au PPB, eux-mêmes se contredisent que non, c'est Chichambo qui était à l'aéroport après avoir été interpellé, il ne peut encore sauter, non, Chadari, Koyate, ah, ma camboe, Indi. Et même, ils viennent encore dans le média, ils sont créés encore Chadari, ils se retrouvent encore dans l'avion où il était débarqué avec un document qui ne pouvait pas être à ses côtés. Mais finalement, vous communiquez quoi ? Je pense que... Mais quelle est la bonne information ? Voilà. La bonne information, il aurait fallu venir chez nous au PPB. On est là, chez vous le PPB, dites tout. Mais de toute façon, déjà, vous avez commencé, il faut qu'on réplique par rapport à cette immorale que je précise très bien. Je dis ceci, mon frère, nous devons réfléchir pour faire avancer notre pays, pas amener notre pays dans des propos discourtois qui ne fait pas avancer notre pays. Et je vous ai toujours dit, chaque fois ici, moi je suis l'un, parmi les jeunes qui disent non à l'immoralité. Revenons par rapport à ce que mon frère vient de dire, que non, Shadar avait le passeport et les images de Shadar, on ne l'a jamais vécu quand Shadar était dans le TNT débarqué avec son passeport. Et quand nous arrivons avec vous à la DGM d'Indili, il n'y a pas les traces où Shadar était à l'aéroport. Mais finalement, Shadar, qu'est-ce qu'on veut de lui ? Oui, c'est un homme politique qui doit être attaqué tout un état et non public, c'est tout à fait logique. Mais il faut savoir dans quel contexte qu'il faut vraiment aborder les choses. Oui, mais quelle est la vraie version ? Est-ce qu'il y a oui ou non ? La vraie version, moi je voulais vous dire seulement que non, mon secrétaire permanent, on est en train de jeter le pauvre à sa personne, ce qu'il n'a pas fait un homme intelligent, professeur de l'université qu'il est. Moi, j'aurais souhaité demander à ton frère, journaliste de la Mouka, de nous amener les prêts pour le pauvre. Non, il n'est pas jamais au cœur, il est en face de moi et cette qualification, il sait pourquoi est-ce que je le qualifie ? J'ai dit, Yves, c'est un journaliste de la Mouka et je dis, c'est pour prouver le face du monde, apportez-nous les prêts que vous les journalistes, apportez-nous les prêts que non, voilà, Shadar, il était là, débarqué, voilà, c'est ça. c'est une histoire montée, montée, de toutes pièces. Et je vous l'ai dit, en disant que... Il va paralyser le pays. Il va paralyser le pays. Christian, je pense que vous êtes juriste et je ne cesse pas de le répéter. Aujourd'hui, nous les politiciens, et c'est par exemple, nous pouvons parler, par exemple, les mots, ou soit par exemple le verbe français. Il faut savoir tout d'abord à quel temps on a conjugué pour interpréter et communiquer. Et je parlais tant que politicien, c'était dans quel contexte ? Et le verbe politique était quoi ? Mais tellement les gens en souffrent la compréhension et l'interprétation politique. En souffrent complètement, ils ne comprennent rien. Et donc, paralyser est un verbe politique. Je l'apprends aujourd'hui. Non, écoutez, aujourd'hui, nous les politiciens, on ne peut jamais se créer d'autres mots intégrés dans le dictionnaire outre que ce qu'on a déjà trouvé. Certes, on utilise ça dans des contextes politiques. D'accord. Effectivement. Paralyser le pays, ça veut dire quoi exactement ? C'est ce que j'ai dit. Il dit ceci, si vous touchez à Yuma, ce qui va simbile Yuma, on a pour paralyser Mbouka. C'est ça le problème ? Ce sont des stimuli-là que vous voulez ajouter. Je vais vous aider encore. Ok, allez-y. Aujourd'hui, nous avons ce vrai problème. Son frère, qui est mon ami, et moi, malgré l'opposition, Mike Moukébaï, que je cite, que c'est lui-là tout d'abord, il est à ma calme aujourd'hui. Et j'ai assisté au procès de Moukébaï à deux reprises, si je ne me trompe pas. Et Moukébaï l'est détenu pourquoi ? Par des sentiments politiques. Mais aujourd'hui, nous avons constaté aussi de même que cette aventure s'est commencé à approcher auprès de Yuma. Il y a les institutions habilitées. Si Yuma a volé, si Yuma a détourné, la justice est là. C'est ce qu'on a décrit que l'état des droits, Yuma doit être interpellé. S'il est volé, il doit être volé. Mais vous refusez qu'on l'interpelle ? Non, non, non. On n'a jamais refusé pour que Yuma soit interpellé. Certes, nous nous avons mis en garde les politiciens mal intentionnés derrière cette histoire. Nous l'avons prévenu que si vous osez, nous allons vous paralyser. Parce que laissons-nous la justice faire son travail. Mais c'est vous qui avez la justice, le ministre de la justice et le vote. Non, nous ne sommes pas perdés. Oui, mais c'est vous qui gênez la justice. Le ministre de la justice, il est de vous, non ? Christian, je me répète tant que vous êtes juriste de formation. Oui, merci de me le répéter. Le président, tu sais qu'il dit, c'est un candidat ressortissant de l'IDPS. Aujourd'hui, il n'est pas président de l'IDPS. Il est président de la République démocratique du Congo. Mais le principe ne s'applique pas pour vous. Non, non ! Ça, c'est un autre débat que vous voulez ouvrir. D'accord. Je réponds par rapport à cette responsabilité qui revient à Tounda et ses responsabilités au niveau du parti. C'est des choses différentes. Aujourd'hui, si Yuma doit être interpellé, je le dis, si Yuma, effectivement, il est volé ou il a volé ou il a détourné le bien public de l'État, ce n'est pas un politicien mal intentionné d'intimider Yuma. Mais qui l'est intimidé ? Parce qu'il est imprimé de la justice. Nous ne les mettons en garde. S'ils sont forts, qu'ils continuent encore intimidés, nous allons maintenant les paralyser en vie et au-dessus de tout le monde. Mais si vous êtes plutôt fort, vous devez demander à Yuma de rentrer chez lui. Pourquoi vous négociez aujourd'hui ? Non, non ! C'est pour vous dire que nous avons accepté que Yuma soit auditionné par le... C'est vous qui avez accepté ? Mais vous nous disiez que nous sommes comme ce qu'elle est quoi ? La justice de la République. Mais si on avait refusé que Yuma ne partait pas auprès du procuré, on allait dire que Yuma restait là-bas. Mais il allait rester là-bas ? Mais tel que vous l'avez dit si on avait resté là-bas, il devait rester. Mais nous, tellement nous respectons les institutions, nous disons oui, Yuma vient ici, on va t'auditionner et peu pour peu. Nous, mon condébataire, Yves Bouya, il était là lors de charge d'EV avec mon secrétaire permanent Cours-sur-Cours-Chadar. Il était ensemble avec nous. Il était en train de filmer. Et pourquoi vous avez vous dévisagé comme ça ? Non, parce que je suis en train de lui faire vraiment ce qu'il ne s'attendait pas. J'ai dit ceci. Au PPRD, il y a déjà une commission mise en place. évaluant tout ce qui est comme détournement des biens publics. C'est le PPRD qui fait la... Non, non, ça, organisation interne, c'est pour vous dire... Non, je comprends, mais le PPRD est en train de s'organiser pour voir qui a corrompu. C'est déjà mis en place, déjà. Et c'est pour vous dire, nous, quand on était partis à Mbola Lodji, on était allés vendre le pays. On était allés comploter comment balkaniser le pays. Mais aujourd'hui, il dépasse à emprunter notre chemin pour aller réfléchir à quoi ? à Saint-Cringanda. Oui. Mais ils ont vendu quoi ? La commune ? Je ne comprends pas. Alors, je pose la question de l'autre côté. Mais d'abord, pourquoi vous froissez le visage ? Non, d'abord, il dit que j'ai été à l'échange de vœux. Je ne sais même pas où ça a été. Je sais que tu es fort à lire. Je n'ai jamais été. C'est un mensonge cousu sur fil blanc. Je n'ai jamais été. Donc, je ne sais même pas ce que ça a été, cet échange de vœux. Je n'en sais rien. Donc, il a parlé, j'ai fait des toilettages techniques ici. Il a parlé de l'ECID. D'abord, je ne suis pas moins membre de l'ECID. Je suis encore moins candidat, soit membre à la MOCA. Je suis journaliste. Certes, je partage les convictions de la MOCA. Non, c'est qu'on est avec toi. Vous avez dit quelque chose ici que l'ECID a un petit siège. Là, il est tout qu'on sort sur enseignement pour tenir formation. L'ECID n'est plus sur enseignement. L'enseignement, l'ECID est maintenant sur Triomphale. Là où ils ne payent pas même les loyers. Ils ont acquis ces sièges à 300, à 630 000 $. Je vais acheter la parcelle la semaine prochaine. Je t'en prends. Vous avez autant d'argent comme ça ? Oui, j'achète ça la semaine prochaine. Je vais les déguerrer. Ok. Moi, je ne suis pas dans les sentiments. Je donne l'information. Non, je t'ai dit, frère. L'ECID de Martin Fayoulou a acheté à qui les sièges sur le bar. Il n'a pas acheté. Il est lourd. S'il te plaît. Non, il a dit qu'il a acheté. Donne-moi, je t'ai donné. Je t'ai donné les prix. 630 000 $. Il a acheté. Oui. Je t'ai donné les prix. 630 000 $. On doit aller chercher à tout. Je t'ai donné. Pourquoi te dire qu'on donne ? C'est mon ami à moi là où Fayoulou est lourd. Je t'ai donné même les contrats. Je t'ai donné les prix. Vous avez eu une autre passion. Oui, parce qu'on m'a proposé que c'est moi qui dois acheter. Attendez des secondes. Je vais d'abord vous répondre. Je t'ai donné. Je donne d'abord la parole à Aïd. Je vous reviens tout de suite. Je vous reviens. Je donne une information ici. J'ai dit l'ECID n'est plus sur enseignement. L'ECID est maintenant sur Triomphale. L'ECID a acquis cette parcelle-là, cette maison à 630 000 dollars que les partis a achetés et non la personne Martin Fayoulou que les partis SID a achetés avec l'argent des contribuants de ses membres. 600, c'est une exclusivité que je vous donne ici à 630 000 dollars. C'est Fayoulou l'ECID ? C'est l'ECID. C'est avec l'argent des contribuants de ses membres. Tu peux appeler le secrétaire général de l'ECID, Devos Kitoko. Tu peux appeler à la limite le président Martin Fayoulou, le président élu. Il va donner l'information. Moi, je suis journaliste, j'ai mis des informations. Ces enquêtes, il a acheté, il a acquis ces nouveaux sièges à 630 000 dollars. Alors, explique-moi un peu. Quand même les SID a un siège. Alors, une question. Maintenant, eux qui sont 18 ans à la tête, ils ont vidé les pays de tous les pays. Ils sont imprimables. Permettez-moi, vous me permettez d'en noter ici quelque chose ? Oui, je t'en prie. Alors, Yves, explique-moi. Comment vous comprenez le fait que avant la période électorale, Fayoulou avait un siège que tout le monde connaît qui n'était pas si grand que ça ? Comment vous pouvez m'expliquer pendant la période électorale où il s'est considéré qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour faire sa campagne et que juste après une année seulement qu'il s'étape comme ça 600 000... 630 000 dollars. 630 000 dollars. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que M. Fayoulou peut nous dire comment il a fait pour avoir ces 600 000 dollars ? M. Fayoulou m'a dit dit Martin, les présidents... Parce qu'il est supposé être fauché en ce moment. Il a perdu beaucoup d'argent dans la campagne. Les présidents, M. Fayoulou m'a dit dit Martin, les présidents véritablement et légitimement élus, Martin Fayoulou, n'est plus une souris neine. Oui. C'est aujourd'hui une personne qui incarne des valeurs. C'est aujourd'hui une personne qui a un contrat social avec le peuple. Mais ce n'est pas le peuple qui a acheté les CD. C'est aujourd'hui une personne aujourd'hui qui fédère autour de lui une vision et les gens ont adhéré à ça. Je vais bien, mais 630 000 dollars viennent d'où ? Je t'ai dit ici, cette parcelle est achetée pas avec l'argent de M. Fayoulou, mais avec l'argent des membres des les CD. Oui. Les CD aujourd'hui n'est pas seulement implanté à Kinshasa. Nous avons les CD dans les 26 provinces. Nous avons les CD implantés à l'étranger. Nous avons l'Europe, nous avons l'Australie, nous avons les Etats-Unis. C'est aujourd'hui un parti qui est capable de mordre. Donc, si aujourd'hui les CD est implanté, s'ils s'y mettent, ils cotisent, ne me dites pas que les CD seraient incapables de mobiliser 630 000 dollars. Et donc, vous dites que c'est un financement vrai. C'est un bon financement, il n'y a aucun problème. C'est un financement vrai des membres des les CD que l'argent n'est pas venu des X ou Y. J'ai entendu mon ami parler des blanchements d'argent des capitaux ici. Par contre, les blanchements des capitaux viennent d'eux. Je vais parler des questions de très importants. Je serai flexible dans mon temps d'antenne. Tu as élucidé les cas de 200 millions. C'est une affaire aujourd'hui qui suscite débat éponomique dans la sphère politique congolaise. C'est un homme et le cas de la diplomatie. C'est encore une autre excuse que je donne. Les 200 millions, selon mes sources diplomatiques, c'est l'argent des Kabila. L'argent... Alors là, c'est un scoop. 200 millions, c'est l'argent des Kabila. J'en viens. Allez-y. Selon mes sources diplomatiques, Kabila doit organiser les élections. Kabila sous pression. Kabila avec Nanga, en difficulté des moyens. Selon mes sources diplomatiques, Kabila dans ses poches, dans ses comptes, sort 200 millions de dollars. Il sait ce que j'ai dit. Il sort 200 millions de dollars. Il remet à la scène pour compléter son enveloppe. Kabila crée des mécanismes pour récupérer son argent. Félix arrive au pouvoir. Félix, Kabila avait briefé Félix, les 200 millions de dollars, en lui disant que non, j'avais investi mon argent pour les trésorités que je dois récupérer. Félix était d'accord. Au moment de restituer l'argent, Félix reçoit la dépression des Américains pour lui dire que tu restitues à Kabila les 200 millions de dollars, toi-même, tu seras sanctionné pour blanchement des capitaux. C'est ça la vraie affaire. Félix dit que Félix prend des réserves. Qu'est-ce que Kabila fait pour récupérer son argent ? Kabila met en action Yuma et Dan Gettler. Yuma, PCA à la GKM. Dan Gettler crée une entreprise fictive, Ventura. Ventura de Dan Gettler dit à Yuma, porte plainte contre Yuma que la GKM me doit 200 millions pour une entreprise qui a trois mois d'existence en 2018 et un capital de 1000 dollars. Les Ventura disent aux Congolais ici, en quoi est-ce que la GKM lui devait 200 millions d'eux ? La première fois de l'État. Vous en avez tout le temps. J'en reviens. Je donnerai la parole que les gens savent. C'est quand même une grande émission. Ventura porte plainte à la GKM. La GKM prête à rembourser l'argent, les 200 millions. L'affaire éclabousse, chancellerie, diplomatie, les États-Unis, pression sur Félix. Tu rembourses l'argent, tu seras sur la liste. Soit, si tu rembourses l'argent, tu auras choisi entre nous et Kabila. Yuma, c'est quoi ? Yuma, c'est l'iceberg qui cache la crise. Félix dit non, je ne reçois pas l'argent parce que j'ai reçu l'argent. La preuve, toujours selon mes sources, avant le déplacement de Félix pour l'Europe, après avoir reçu le cardinal Ambongo, dans la soirée, il va rencontrer Kabila. Kabila fait le déplacement de l'Anselet, il discute. Il ne s'était pas mis d'accord sur les 200 millions. Et Kabila dit, tu dois me rembourser mon argent, c'était déjà conclu. Il ne s'était pas mis d'accord. Félix prend son vol, il y va. Et Kabila, selon toujours mes cas, mes sources diplomatiques, moi je ne suis pas un liseur des chapeaux, je suis un journaliste très informé, Kabila aurait même dit à Félix que je sais que ce sont les Amériens qui te disent n'ai pas payé mon argent. Félix dit, en tant que tu le fais, il y va. Quand il y va, Kabila est très énervé, Souma, plusieurs fois auditionné, Kabila sait qu'il ne va plus récupérer cet argent, Kabila, vous le connaissez, pour ce qui est de l'argent, comment est-ce qu'il s'est fâche, c'est le même problème qu'il a connu avec Atoubi, il s'est déchiré avec Atoubi, que pour de l'argent, les gens très informés les savent ici, il dit, Félix doit me donner mon argent. La crise persiste. Pour confirmer cette prise, pour confirmer ces problèmes d'argent, Kabila réunit ses casiques, ses ouailles. D'où tu vois ses agitations épais perdées, les propos de You de Mabunda, les propos d'Henri Magy, les propos de Cécile, les propos de Cécile. Très peu problème, c'est autour de 200 millions et You, aujourd'hui, c'est l'ASB qui cache la crise. Très bien. C'est là que j'ai toujours dit, j'ai dit aujourd'hui que les Congolais connaissent la vérité, les 200 millions, c'est l'argent de Kabila et que Kabila l'avait récupéré. Très bien. Alors, je sais que je veux dire aujourd'hui, j'ai toujours dit aujourd'hui que la rupture de cette alliance doit devenir une demande populaire. Très bien. Je reviens à vous de garder la parole parce qu'il y a ces mariages qui n'avancera à l'apparition de Kalev tout à l'heure, donc vous gardez la parole. Alors, je vous donne tout le temps possible pour que vous puissiez d'abord nous expliquer cette affaire. Est-ce que d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire que vous êtes sérieux quand vous dites que cette parcelle, c'est vous qui devrez acheter ? Donnez-nous la vraie version de l'affaire. 630 000 dollars. Un nouveau siège. M. Chers, je ne cesse plus encore d'être rappelé huitième fois que vous êtes juriste de formation avant d'être journaliste. Tu vois que je félicite encore mon frère d'avoir dit la vérité à ne pas me contredire. Et tu affirmes que non, Yves Bouga, c'est un membre de la Mouka. Christian, quand est-ce qu'un membre contribue au parti ? Il faut expliquer ton frère journaliste qui ne comprenne pas des choses qu'il est en train de communiquer. Avant de communiquer, il faut s'informer et être formé pour ça. Mais lorsqu'on communique des choses qu'on n'est pas formé sur ça, donc c'est regrettable. Un membre qui n'a pas encore même mis sa carte étant membre, il doit contribuer en titre de quoi ? Il est identifié en quoi ? Dis-moi, moi j'habite la Goumbé, tu as aussi le bureau à Goumbé. SID, siège où dans la commune de la Goumbé ? Quels sont les membres de l'ECID dans la commune de la Goumbé ? Et précisément à Rukunga, les membres de l'ECID habitent dans quel quartier ? Et dans quelle commune ? Quels sont les noms des fédéraux et des communaux ? Mais ça, c'est de n'importe quoi. Et puis, ils parlent au-delà de dire que l'ECID est installé dans toute la République démocratique, dans toutes les 26 provinces. Mais ça, c'est ce que je dis pour la socialerie politique. SID est installé à Al-Goumbashi. SID est à Kassai. Où ? Et qui est le responsable de l'ECID Kassai ? Qui est le responsable de l'ECID Béni ? Qui est le responsable de l'ECID Kananga ? Mon cher, tu te trompes, tu es en face d'un politologue de formation, l'homme habilité de te donner cours de ce que tu te souffres. Je te dis ceci, Christian, mais je donne qu'à tous mes raisons qu'ils n'ont qu'à tous mes raisons qu'ils n'ont été escroqués en amour. Vous l'avez illustré un exemple vraiment si facile. Après les élections, c'est supposé qu'on a tout dépassé. Naturellement. Naturellement. Qu'il faut récupérer. Ces derniers, ils n'avaient pas même un salaire de 100 000 dollars. Avant qu'ils soient candidats, ils travaillaient où ? Ils avaient quel salaire ? Les CD n'existaient pas avant les élections. Ça, vous êtes d'accord avec moi ? Si les CD, quand même, c'était un parti politique qui existait déjà. Avant les élections. Il fallait qu'il ait été élu sur l'administration de les CD. Christian, en 2011. Christian, soyons salés. Parlez-moi quand même des livres de presse, je vais te répondre. Les CD n'a jamais existé avant les élections. Dis-moi, c'était où ? Même ici, à qui ça s'était où ? C'est toujours là où les CD. Les CD s'est fait créer vraiment, dit, c'est toi, c'est quand tu m'y as claqué ses portes, mon frère. Non, Christian, ne me mette pas les doutes que je doute que vous êtes convolé. Ça n'a rien à voir avec le Congo. Je vous attends sur la question de la parcelle d'abord. C'est là où je viens. Je suis en train d'expliquer tout d'abord la forme, avant d'atteindre la forme. Dans l'école, ok. Parce que, la forme est quoi ? Un membre pour contribuer. Comme moi, je vous dis par exemple chez nous au PPRD, lorsque les membres adhèrent au parti, pour être membre, c'est d'avoir signé fiche d'adhésion et puis vous êtes en possession de la carte, vous êtes considéré comme un membre, vous participez dans des réunions. Là, vous avez quand même droit de venir contribuer comme membre du parti. Mais dis-moi, une idée où les gens pouvaient se contribuer l'argent jusqu'à 600 et quelques... 630 000 dollars. 630 000 dollars pour acheter la parcelle. Il s'agit de quelle fédération ? Et ça venait de quelle province cet argent ? C'est pour vous dire que notre frère s'est tombé des cibles. Ok, alors la maison. La maison. Moi, je sais la maison. Si c'est moi qui étais le premier premier pour acheter la maison ici. C'était à combien la maison ? La maison, on l'avait commencé à un mieux et demi. Ok. On devait du se quitter et les propriétaires que j'avais cités les noms, je me réserve encore de l'exposer pour des raisons personnelles. Ok. Et on est encore dans le pourparler. Oh, le propriétaire il achetait la parcelle. Mais aujourd'hui, c'est plus grave. Vous n'avez pas eu 600 000 dollars à donner. Voilà pourquoi ils ont donné ça là-bas. Écoutez, mon cher, je n'ai pas commencé à chercher l'argent aujourd'hui. On n'a pas commencé à chercher l'argent aujourd'hui. Aujourd'hui, cette information, c'est une information pirement politique qu'il me fait vraiment faire voir en face du monde qui est non. Il t'a donné l'histoire qu'il n'est plus sur lui-même. Donc, dans les deux mois passés, il était sur lui-même. Qu'il est sur lui-même acheté vraiment une maison qui le peut perdre les taureaux. Il n'a pas l'argent. S'il l'a acheté, le fait tout d'abord de ne pas payer l'impôt de 10 000, 5 000 dollars là où il exerce ses activités, là où nous, on ne vient plus manger, c'est fermé. Il va toujours s'attraper 650 000 pour l'acheter. 630 000. 630 000 pour l'acheter. Mais vous avez dit que... Avec un parti qui n'est pas organisé. Vous dites que c'est vous qui alliez acheter ça. Mais oui, je confirme. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça? Mais je suis en procédé parce que j'étais en déplacement. Et bien bien, je suis en train de confirmer en disant que ce ne sait s'il est vraiment un grand man. J'ai la fille de mon frère. Non, mais vous n'allez pas quand même vous insulter. Non, mais vous n'allez pas Il est en train de nous mentir. Morgheretti. D'accord. Il est en train de se mettre le grongolais vraiment à une confusion tototolo, le président de la République valablement en lui. Il était incapable de bouger devant la cour constitutionnelle que non, il n'était en lui. Dis donc. Félix Sabineau. Je suis en train d'expliquer. Allez-y, allez-y. C'est pour vous dire qu'il est intresséré pour déclarer des choses comme ça. Aujourd'hui, je pouvais même bien comprendre que IDP se fait cotiser de l'argent. Oui. Parce que les gens soient bien identifiés par-ci, par-là. Qu'il se fait contribuer. Mais dans cette ONG que vous citez les noms, qui peut contribuer? Commençons tout d'abord par lui-même, le président de cette ONG. Il ne peut jamais contribuer. Ce n'est pas une ONG, c'est un parti politique. Mais ça m'engage que moi que je dis. Un parti politique doit avoir tout ce qu'il faut comme un parti politique. Martin, il a travaillé dans le pétrole aux Etats-Unis. Ce n'est pas un politique. Non, je dis qu'il a travaillé d'abord dans le pétrole en tant que lui-même individu. À l'étranger. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent. Ça n'a rien à voir avec vous. Mais s'il avait beaucoup d'argent, il ne pouvait jamais être humilié par les agents de la DGRK. Il n'a jamais payé les... C'est pas un politique qui paraît... Un politique avec des preuves qu'il ne paye pas. On a scellé. Vous faites quelle affaire, Papi Moussa ? Parce que vous voulez vous éganer à Martin. Vous faites quelle affaire ? Vous pensez être plus friqué que Martin Faylou ? Non, je ne peux pas dire ça. Si j'ai beaucoup d'argent, oui, je vais le prouver que moi, j'ai beaucoup d'argent. Pour preuve, je dois acheter là où il a mis son chaise. Mais mon chaise, ça, c'est son de stimulation. Moi, je vais t'inviter pour venir filmer qu'il a acheté. Vous n'invitez, d'accord ? Oui, je vais te dire. Vous n'invitez pas. Je ne peux pas te dire que nous, nous ne sommes pas là pour parler de n'importe quoi. Comme mon frère a pris l'argent de Katoumbi. Ah bon, il est là où ? 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 Non, non, il est là où ? Ah, je comprends. Donc, tu fais la guerre à Martin parce qu'il achète la parcelle que toi, tu ne peux pas acheter parce qu'il n'a pas de moyens. Il a eu ses moyens où ? Très bien. Mais il avait le moyen. Même ses avocats qui étaient allés plaider au niveau de quoi ? De la cour, il sait même les journalistes. On ne vous l'avait pas. On ne vous l'a pas. Vous lui posez la question ? C'est pour vous dire qu'il souffre. J'en veux encore pour vous dire qu'il souffre, mon cher. Il faut encore recadrer ton invité qui cesse de dire que non, Fayoul, il était le vrai président valablement élit dans ce pays. Il nous a amené des pampers à la cour constitutionnelle comme des preuves. Comment ça, pampers ? Mais, quels sont les documents qu'on avait maintenant comme preuves ? Et donc, tous les documents qui existent vous ou ces pampers que vous avez trouvés ? Papa, s'il y avait des PV, on allait monter que non, tu sais qu'elle dit que tu n'étais pas élit. On nous a amené des pampers à la cour constitutionnelle de pile. Pourquoi vous avez vu que des PV de toute la République démocratique du Congo s'est contenu dans des cartons ? Très bien. Alors, on termine la question. Pour vous dire qu'il va faire du Macédoine, je vous rappelle, votre collègue par les passées, ont cotisé 300 dollars pour acheter un métaire à Christian Osembé. Tu connais cette affaire-là ? Oui, si, si, je connais. Que j'avais acheté aujourd'hui, ça tournait mal contre moi parce que ça commence à insulter ma personne encore parce que moi, j'avais contribué. Ah, tu as contribué ? Mais oui, je te dis. Mais Christian, je te fais aussi parce que tu fais les choses que moi, je n'ai pas contribué. Oui, oui. Mais tu peux toujours le faire. Si tu peux, si tu te préconnes par celles, tu peux retrouver un salaire. Oui, je le fais. Je suis allé même à l'arrivée au bas vers la couronne là-bas. Oui, oui. J'ai mis l'argent. Ah, il faut qu'il y ait. Mais c'est bien même avec mon frère ici. Il nous amène de la même philosophie là au laissé d'acheter. Mon cher, ça c'est une aventure. Qui va t'ajouter avec lui ? Qui va t'ajouter avec lui ? Ah bon, je ne peux pas l'exposer. Très bien. On termine cette émission avec le tout dernier sujet, c'est Kalev. Kalev qui expose les membres de l'île de Pest en leur demandant de se taire sinon il va dévoiler. Il dit le terme, si vous permettez, je vais le lire. Voici la phrase qui m'intéresse le plus. Il dit ceci. Dans ce pays, la RDC, nous avons été témoins et même acteurs de plusieurs événements, péripéties, dossiers politiques et autres. Si le CG de l'île de Pest souhaite voir parler les sourmioués d'hier et que d'infimes détails soient portés à la place publique, sur la place publique, qu'il continue avec ses provocations. Ici c'est Kalev qui dit à Kabouya, à Kabouya, s'ils continuent, alors ils vont mettre sur la place publique tous les dossiers sales. Christian, deux petits recadrages, trois étages techniques. Il parle de... Je n'aimerais pas entrer dans ces polémies des 630 000 dollars. J'ai donné une information que je n'ai livrée jusqu'à là à aucun média. C'est un grand honneur pour moi. Juste pour cette partie-là, on mettra ça sur Facebook. C'est un peu ça. J'ai même à la fin foncière. C'est 630 000 dollars déboursés pour ce siège-là. C'est aujourd'hui le CID, c'est un parti qui incarne une grande vision et 18 années incapable de souffrir... Ils sont arrivés et ils sont au pouvoir incapable de s'offrir un siège. Ils disent qu'ils ont des militants. Je me demande encore si c'est parti encore des militants. S'ils aient parti avec des militants, Shaddaï n'allait pas échouer aux élections du 30 décembre. Shaddaï a lamentablement échoué. Si les PPRD étaient implantés avec des militants cotisés, Shaddaï n'a pas battu l'argent avec l'argent du PPRD. C'est avec l'argent des Kabila. Vous qui dites que vous avez un grand parti plus que les CID. C'est donc des faits que vous n'êtes pas un grand parti. Vous n'êtes que des pillards, des gens qui sont des ventriotes. Vous avez un Tanzala. Ils sont incapables de souffrir ainsi. Les PPRD s'ils avaient des militants, Shaddaï a l'air élu pour son dans ces pays. Alors, parlons de Kaleva. J'en viens. Elle a l'air élu dans ces pays. Si les PPRD avaient les moyens des militants, ils allaient battre l'argent avec l'argent du PPRD et non avec l'argent des Kabila. Alors, ce n'est pas grand temps de nous parler du PPRD ici. C'est un parti qui a un ballottage défavorable, d'ailleurs, en perte d'éviter, qui doit disparaître à la suite du mal qu'ils ont causé aux Congolais. Alors, Kaleva... J'en viens. Il n'a pas des LUDPES. Je donne une information. Moi, je suis journaliste, je deviendrai politique, mais je serai informé. Je ne viendrai pas rencontrer des bobards dans les médias comme toi tu les rencontres. Moi, je ne rencontre pas des bobards, il n'a pas des LUDPES. Le siège de LUDPES n'a pas été acquis avec l'argent du Cicc, avec les LUDPES. Tu l'as dit. C'est acquis avec l'argent des socialistes. Mais ça, c'est un autre débat, monsieur. Laissez le papier. Non ! Ça, il nous prend le temps, n'est-ce que moi, je ne parle pas. Non, non, c'est moi qui donne le temps. Laissez-le parler. Est-ce que moi, je dis vrai qu'il ne faut l'argent des LUDPES. Il ne fallait pas de LUDPES. Non ! LUDPES a acquis ce siège avec l'argent des socialistes suédois qui est un grand partenaire à LUDPES. Les montants étaient des millions de dollars. Moi, je ne suis pas un usur de chapeau, je suis informé. Quand tu sais qu'il y avait des problèmes avec d'abord son épouse, tu sais qu'il y avait dit, je vais installer les sièges qui quittent mon domicile pour que je sois les sièges pour que LUDPES ait un grand parti. La preuve année, Félix et son frère Christian logeaient là. Avant Koutbasi qui s'assiede, tu sais qui est de l'actuel président. Il logeait là. Enfin, j'étais président de la République. S'il vous plaît. Papi, allez-y. Il logeait là et son frère Christian. Quelques heures avant Kéba calciné les sièges ils ont quitté. LUDPES a acheté ces sièges-là. Ils ont dit je crois ceux qui villageent ceux qui villageent moi-même. Il y avait un truc-là il y a une bébé. Il y a des partis d'opposition qui se construisent. Vous voyez, vous voyez, là où je vais ramener les débats. Je vais donner de la hauteur à mon débat. Des partis de l'opposition qui s'organisent. Mais vous, où vous avez les minéraux en Boka, les diamants en Boka, les coltans en Boka, les iraniens en Boka, les iraniens en Boka. C'est là le grand-dessus. C'est quoi ? C'est un siège qui est un local. Alors, ton contrat sera de siège à Kéba ? Il n'y a pas perdu. C'est un siège à Kéba. C'est un siège à Kéba. On a pris deux minutes. Il reste cinq minutes. Attends, on a besoin de tourner ça à ma bélie, on a besoin d'avoir à Pia. C'est Yves, six minutes. C'est Yves, 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 j'ai deux points positifs dans ma ramar Kalev. Je partage à moitié ma ramar Kalev. Là où je condamne Kalev, Kalev fut le patron renseignement servi sa renseignement. Pendant le règne de Kabila, on sait comment il s'est illustré, pour faire plaisir à leur autorité morale. Il connaît beaucoup sur ces pays. Toi-même, il l'a dit. Il faut lire sa missive. Il dit qu'il connaît beaucoup, les pays a connu beaucoup de choses. On ne connaît pas parler les sourdmioués. quand il dit qu'on ne fasse pas parler des sourdmioués. Lui est sourdmioué d'abord. Il doit être sourdmioué. Il est tenu à un dévoi des réserves absolues. Il ne peut pas parler parce que c'est d'abord un flic, un agent des renseignements. Il ne peut pas parler. Il doit se taire. Kalev n'est pas, moi j'appelle ça, c'est une forfaiture. Ça. Alors, le patron de l'ANR, je me rappelle en plein exercice, il avait communiqué. Il ne va pas le faire. Vous l'avez dit qu'il était des fabricants de Kabila. Oui, il ne lui a pas communiqué. Ici, encore un politique l'attaque. Lui n'est pas politique. Il communique encore. Il est tenu à un dévoi des réserves absolues. Il ne peut pas parler. Quand tu vas dans des pays séries, même chez nous, toutes les personnes qui ont occupé l'ANR, nous ne les avons jamais connues. Quand tu vas au Mossad, qui connaît les patrons des services français israéliens, on ne les connaît même pas. Moi, j'ai vu un homme Nzounoukat ici. Tout le monde connaît Nzounoukat. On l'a vu boire un petit thé, un café dans la chantilly. Non ! Ils doivent se réserver. Ma Kamboui Salemi, il y a des canaux pour atteindre Kabouia. Et non, c'est d'aller cela à la place publique. Ce n'est pas correct. Très bien, on a terminé. Le plan pour terminer. Là où j'ai aimé, mais Kalev Azoukou, l'Oba, 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 l'Oba. Mais Kalev Azana, qui l'est pas. Il y a une longue discussion entre Kabila et l'UdPES. Et ça, il y a Kalev. Je veux prendre les discussions à Ibizana-Venise. Bruxelles-Ibuza-Venise. Qui a octroyé le passeport diplomatique sur des services à l'UdPES ? Quand tu te renseilles à l'EDGM, ils vont te dire que c'était sur instruction de l'ANR. Kalev en fonction. Kalev en fonction. Tout cela. Ibiza-Venise. On sait qui a été les maîtres et les maîtres qui ont marqué ces mises à l'UdPES. Kalev a été excité parmi Balthouana. Balthouana a créé deux dialogues. Ils ont un dialogue au yo-yo et permettant infiltration au sein de l'UdPES. C'est là où Kabila avait connu qu'il joue tel rôle auprès du Sphinx. C'est là où Kabila avait découvert Tchibala. C'est là où Kabila avait découvert Samibadibanga. C'est là où Kabila avait découvert tant d'autres personnes. Et Kalev avait joué une grande partition dans Banyalogouana. C'est pour dire quoi ? L'UdPES a toujours été des mèches avec les Kabilis, avec les pouvoirs. Non, il n'y a pas de l'UdPES. Et mais il n'y a pas de l'UdPES. L'UdPES a toujours travaillé. Même quand les vieux revendiquaient l'impérium. Il y avait des gens d'UdPES d'entourage à vieux. Et Kalev connaissait cela. Alors, moi je me demande la question aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est assez demandé aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que Félix continue de travailler dans Batois ? Les jours que Kalev parlera, ça sera grave. Pourquoi est-ce que Félix dit l'eau ? S'il est présent dans la République, moi j'ai dit qu'il n'y a pas de l'UdPES. Très bien. Ça ne sert à rien pour lui. On a terminé. On a terminé. On a terminé. On a terminé. Kalev a été le bourreau de la famille Tshiseki. Tu sais. Il a tout plus le temps. Non, vous aurez le temps pour terminer. Il a fallu que Tshiseki soit présent dans la République pendant que nous nous sommes dans la République. Ceux qui Tshiseki soit présent dans la République, nous sommes dans la République. Nous sommes dans la funerarium. Ce sont les Kalev ici. Ils ont dit à Kabila. Ils ont formaté des trucs à Kabila. Ceux qui qui disent qu'il y a ou au Gérard ou à la difficulté, c'est pour dire quoi ? La famille Tshiseki. L'actuel président, tous ont été victimes des exactions de Kalev et de la Kabila. Il est temps qu'aujourd'hui, les présidents de la République fouillent dans le passé qui peuvent se débarrasser de ces têtes-là. Très bien. On a terminé le débat. Papi, Tshiseki, votre mot. Et en même temps, vous rebondissez, le mot Kalev. Non, ça me fait très bien avec une contradiction vraiment massive avec mon frère parce qu'il reconnaît sur moi les choses positives et il se contredit encore à la négativité. Écoutez, mon frère, je t'informe encore non seulement au Congo, je pars ailleurs lorsqu'on voyage quand tu arrives même aux États-Unis où la démocratie est trop avancée. Je trouve que non, le numéro un des services des renseignements après les investigations, après tout ce qu'il y a des halles santé, tout ça, tout ça, tout ça. Il n'y a pas le patron CIA, il n'y a pas le patron FBI, il n'y a pas le patron Moussad. Peut-être, tu ne connais pas la première partie au Congo, mais moi, je le connais. Mais toi qui voyages, peut-être que je suis en tête de la banque. Tu es politique, peut-être un Congo, il y a pas trop de ça, il y a un... Oui, 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 la CIA. C'est ce que je veux dire. Je suis en train d'expliquer que non, si les journalistes me posent, je donne tous les noms. Alors oui, je suis en train d'expliquer par rapport à ça qu'aujourd'hui, mon co-débatteur doit comprendre que non, Kalev n'est plus au service des renseignements. Il fut le patron du service des renseignements. Aujourd'hui, il est membre dans le bureau politique bien identifié, quelque part, où il est en train d'exister ses fonctions attaquées politiques. Aujourd'hui, lorsqu'on doit parler des général Etouma, il n'est plus général, c'est un général retraité, retraité de la République, vit son expertise, son intelligence, sa capacité, il exerce ses fonctions politiques quelque part, en tant que membre de parti, de quoi ? Des bureaux politiques. Nous devons parler aussi d'Atundu Lyongo. Atundu Lyongo, quand il était flic en République du Zahir, aujourd'hui, vous pourrez dire que non, Atundu n'a pas qualité de communiquer ou soit de parler tant que politiciens. Je dis, c'est non. Atundu les politiques avérées par rapport à Kalev. Oh là là. Je suis dans le cadre d'expliquer mon frère parce qu'il s'est contredit à tout moment. Non, je te récadre. Mon frère, non, non, tu te récadres de moi parce que tu n'as pas la matière. C'est toi qui t'es contredit. Je vais, c'est si. Ok, on va venir au milieu pour se donner cette émission. Venez au milieu, s'il vous plaît. Mais, apparemment, on va venir au milieu de l'incident. Tu commences à... Venir, on va venir au milieu, on va venir au milieu. Non, non, on va venir au milieu. Oui, allez-y maintenant. Oui. Dès que, avant j'étais au problème quand il y avait les infiltrés, mais c'est pour te dire que non, là, tu es dans des facilités que non, le PPD, il y a des génies. Tu réfléchis pour continuer pour pouvoir. Des génies à mal. Et aujourd'hui, mon frère, je t'apprends ceci. Kalev, c'est un membre du bureau politique. Et nous devons tout d'abord éduquer nos frères qui sont en face de nous, nos alliés, que je me réserve, je mets encore les gants pour ne pas les lever, qu'il doit prendre la maturité de communiquer. Lorsque nous, le PPD, on gérer, nous vous gérons, vous tous, là-même, des failloux. Nous avons des secrets que si même failloux l'osait aujourd'hui... Vous n'allez pas l'indexer quand même, hein ? Oui, non, non. Je suis en train d'expliquer parce que là où il vit, parce qu'il a été même à l'europort, même des gaz, il était là. Et je dis que s'il faut exposer même les vrais, la vraie version, soit la réalité qui cache son autorité morale que je cite, Fayoulou, donc nous allons le faire parce que c'est nous qui l'ai gérés. Mais aujourd'hui, nous nous rappelons aussi la conscience de nos alliés à ne pas nous pousser aussi en exposant certaines choses qui nous ont toujours taxés que nous sommes les humoraux et nous sommes les incapables parce que nous sommes d'entrée aussi de les protéger. Nous disons que non, c'est assez, nous sommes les alliés, travaillons-nous pour Kekasaï de l'avant. Tu vois aussi son allié qui était aussi député provincial au niveau de la ville province de Kichassa, proche de Fayoulou, qui insultait beaucoup plus Kabil au niveau national, mais au niveau provincial, il était incapable de se faire chasser même un ministre de Kimbuta. Aujourd'hui, il est votre ministre de Titell. Parle encore de Mendy. Est-ce que dans ces pays, il y a encore un communicateur au niveau du gouvernement ? Très bien, vous allez regarder la caméra, vous allez donner vos coordonnées. Bon, ce que moi je peux dire aujourd'hui que non, nous les jeunes, aujourd'hui nous devons tout d'abord élaguer l'immoralité et les mensonges qui incarnent beaucoup plus nos frères des ONG de la Mouka. Venons ensemble, les pays, tous nous avons un dominateur commun, c'est la République démocratique du Congo. Les sentiments inutiles pour se faire valoriser là où il ne faut pas, donc ça ne vaut pas la peine. Alors, le numéro de contact ? Le numéro de contact pour les donner, ça ne me gêne pas, je pense que le numéro de Christian Ossende est là, donc si vous contactez Christian, c'est direct, nous sommes avec lui. C'est les jeunes qu'on soutient, chers les jeunes, qu'ils doivent soutenir. En attendant, j'annonce aussi que non, mon co-débataire a dit qu'ils ont acheté tant qu'ils n'ont pas encore acheté, c'est moi qui est en possession, en possédique d'achat, donc je viendrai encore en caméra pour vous prouver des certificats. Je serai moi-même là et le Congo besoin de vous accompagner. Alors, il vous vient ? Merci pour l'invitation. Dans tout ce que nous faisons que les individus ne gagnent pas, c'est plus que les Congo gagnent. Les Congo ne doivent gagner pas avec des gens comme Kabila, pas avec les FCC, pas avec des gens comme les papis Moussa qui tu as invités ici. C'est des gens qui méritent la prison. C'est pas possible, vous dites à la prison ? Le Congo ne doit pas gagner avec des gens. C'est pour dire quoi ? Nous sommes contre cette nature. Félix doit énormément fouiller dans le passé, dire, c'est qu'a été Chadari, tu as gagné autant, comment tu as trouvé cette bâtisse ? Également lui, je connais là où il travaille, je crois à l'hôtel des villes, mais quand il dit qu'il achète à Gombe, ça inquiète quand même. Comment ça va être inquiété ? Quand on voit Kabila, si on voit les sarièles et les publics, c'est à peine 18 000 dollars, selon mes informations, mais il a un truc comme Kinga Kati, donc c'est beaucoup d'interrogations qui logent encore nos esprits. Alors il faut que Félix fouille dans le passé, mette en place une commission vraie pour aujourd'hui auditer ces têtes du FCC qui ont pendant longtemps pillé la République. Ils ont pillé les pays, systématiquement pillé les pays. Ils se sont illégalement enrichis. Je suis au plus 243, 9 9 16 40 242, plus 243, 9 9 16 40 242. Merci. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Vous avez suivi cette émission. Je recevais Papy Moussa, cadre du PPRD, et puis Yves Bouillat, journaliste éditeur de CNews. C'était un grand honneur de vous retrouver et je vous retrouve déjà demain à nouveau numéro. Portez-vous bien. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. Merci. Sous-titrage ST' 501